Interview, actualité, chronique, montez le son pour la fausse. L'émission Rock et Metal, présentée toutes les semaines par la plateforme The Pit et Gérard Drouau Productions. Bonjour à toutes et à tous, je suis Raphaël Udry. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rock et Metal La Fosse, coproduit par la plateforme SVOD The Pit et Gérard Drouau Productions, avec un nouvel épisode chaque vendredi sur Spotify, YouTube, Deezer, TheTirapid.com, Apple Podcast, Google Podcast, Samsung Podcast et bien d'autres services de podcast. Si vous aimez cette émission d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à votre plateforme favorite pour ne pas rater les prochains épisodes. Le nom, c'est la fausse, le podcast Metal et Rock. Alors vous le savez peut-être, j'aime les groupes qui développent des histoires dans leurs morceaux et dans leurs albums. Par exemple, Chargot, que j'ai interviewé au Hellfest Corner en novembre dernier, avant la sortie de leur troisième album. Et pour ce nouvel épisode, on va être servis puisque je vais recevoir Polaris, un groupe de heavy metal progressif parisien. Ils se décrivent comme du power metal spatial, voilà, ça vous donne un peu le thème. Ils ont sorti un EP en décembre dernier, Cosmic Singularity, dont les morceaux s'inscrivent dans un univers de science-fiction qu'ils ont imaginé et qui sont en lien avec leur premier album sorti en 2013, The Vaadian Chronicles. Ils devaient jouer à l'international à Paris avec Amon Settis et Once Upon The End, mercredi 7 février. Et donc, je vais lui demander si le concert a été annulé ou déplacé. Juste après l'interview, on retrouvera Sacha Rosenberg avec sa chronique Culture Reef sur Still Loving You de Scorpions. Et comme aujourd'hui, c'est le jour de la mort de Sid Vicious, bassiste très éphémère de Sex Pistols, je vais vous parler d'un documentaire disponible sur la plateforme The Pit depuis hier sur les derniers jours de Sid Vicious et Nancy Spengen. En fin d'émission, il y aura comme d'habitude l'agenda concert Gérard Rouault Productions et le programme Duel Fest Corner comme chaque semaine. On écoute tout de suite Back to War, extrait du dernier EP de Polaris. Et on retrouve le groupe juste après pour l'interview Polaris Back to War tout de suite. Générique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Générique 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 Sous-titrage ST' 501 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 qui à l'origine était hypothétique et dont on a confirmé l'existence, qui se trouve au centre de notre galaxie. Et qui est en fait un super trou noir en gros. Un objet extrêmement massif. Et donc là, on retrouve un petit peu l'idée de le trou noir, la distorsion de l'espace-temps et la possibilité d'avoir un voyage temporel. Comme dans Interstellar, comme tu le disais tout à l'heure. Exactement. Alors ce morceau, comme vous avez pu l'entendre, il a des sonorités un peu hindoues. Un peu orientales, moi j'avais noté. Et hindoues aussi avec du sitar et même en fait, là on retrouve la pochette. La pochette, en fait, on a le dieu hindou Shiva qui est représenté sous sa forme du roi de la danse. C'est-à-dire, on le voit en position de danse. En fait, la danse, c'est la danse cosmique qu'on appelle... De la destruction. Voilà, c'est ça. Destruction et création, il y a les deux. Tandava. Alors Tandava, c'est la danse de Shiva. Et la création qui suit après, c'est la Sia. C'est l'autre mouvement qui est le mouvement féminin. Donc ça, c'est encore autre chose. Mais en effet, on a la destruction pour la création. Et en fait, j'ai retrouvé l'idée. Et d'ailleurs, sur cette pochette, on a donc une version très cybernétique du dieu Shiva qui tient entre deux de ses mains, puisqu'il y en a quatre. Il tient ce trou noir, justement. Et ce trou noir, comme Shiva, on l'associe tout souvent à la destruction. Et destruction et création. Et pour moi, ce trou noir, justement, symbolise... En fait, c'est plutôt Shiva qui va être l'allégorie, en fait, de ce trou noir. Ah, c'est marrant parce que du coup, je ne m'attendais pas à retrouver, on va dire, de la mythologie terrienne, on va dire, un peu traditionnelle, un peu ancestrale dans un univers de science-fiction futuriste, des guerres intergalactiques, etc. Tout à fait, mais parce que c'est une interprétation. On est attention sur une civilisation humaine qui est émergée de la Terre. Donc, le fait que ce trou noir, en fait, ce trou noir techniquement a été baptisé par, entre guillemets, le commun des mortels, là où les scientifiques l'appelaient Sagittarius A, j'imagine que dans cette histoire, la plupart des humains, le commun des mortels, l'a appelé Shiva, en relation, justement, avec une grande partie de l'humanité qui, à ce moment-là, maintient des croyances, notamment les croyances hindoues. En tout cas, tu as répondu à ma question qui était, voilà, ces gammes orientales qui étaient un petit peu surprenantes pour moi, parce que du coup, je me suis dit, voilà, on est dans un univers de science-fiction, pourquoi est-ce qu'on retrouve des gammes un petit peu, alors je n'ai pas forcément les notions théoriques, mais j'étais un peu égyptien, un peu oriental, enfin voilà, mais dans tous les cas, tu as répondu. Oui, clairement, il y a de l'oriental et il y a de l'indien aussi. Effectivement. Alors, comment ça s'est passé, la compo, pour cette EP, puisque, en fait, le premier morceau extrait de cette EP est sorti en 2017, c'était Trapped in the Hub, du coup, et donc l'EP sort en 2023, enfin voilà, comment ça s'est passé, est-ce que ça a pris du temps, ou est-ce qu'au contraire, vous avez gardé les morceaux sous le coude ? Alors, Trapped in the Hub était déjà, on avait déjà prévu, justement, il faisait déjà partie de ce petit concept, entre guillemets, puisque, alors on va en parler après de Trapped in the Hub, mais Trapped in the Hub, on se retrouve avec le commando qui se trouve à l'intérieur, justement, on est après le trou noir. et, en fait, ils ont une sorte, ils se retrouvent dans un hub, dans une sorte de grand hall avec une infinité de portes. Quelles portes vont-ils prendre ? C'est un peu Matrix, ça. C'est un côté Matrix, tout à fait. Il y a un côté, et, en fait, les portes ouvrent sur une possibilité, sur un monde possible. Donc, c'est des timelines alternatives, un peu comme on voit aujourd'hui dans Marvel, avec leur multivers, par exemple. C'est exactement ça, c'est une sorte de multivers, en fait. Et, voilà, et là, on n'est plus sur le questionnement, est-ce qu'on va prendre la bonne décision ? Et, voilà, donc, il y a, bien sûr, il y a l'allégorie de, il y a un côté métaphorique, pardon. Trapped in the Hub, c'est, à tel moment, quelle décision je devrais prendre dans ma vie, par rapport à tel choix qui s'offre à moi ? C'est toujours la question de, c'est la prise de décision, en gros. Alors, c'est marrant, parce que ma question d'après, c'était, par rapport aux paroles, justement, ce que j'avais lu sur le premier album, alors, c'est certes de la science-fiction, mais tu abordais des thèmes assez contemporains et assez réels, par exemple, le contrôle de la pensée, parce que tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, qui évoquait, enfin, en évoquant plutôt, qui peut évoquer, pardon, le contrôle des masses, par la propagande, l'engdoctrinement religieux ou politique, les fanatiques, etc., mais, évidemment, englobé dans une histoire de science-fiction et autres, mais qui renvoie quand même à la Terre. Et donc, là aussi, sur cette EP, je pensais qu'il était plus fictif, on va dire, mais, en fait, non, il y a quand même des thématiques réelles, on va dire. En fait, j'écris des histoires. En fait, il y a deux niveaux de lecture, clairement deux niveaux de lecture, ou d'audition, pour le coup. Soit on va avoir une histoire, une histoire qui va se... En effet, chaque morceau correspond à un chapitre de l'histoire, mais chaque morceau pris à part, en fait, a une signification propre, déjà. Donc, même si on le retire de l'histoire, on se retrouve avec quelque chose qui est propre à cette histoire. Par exemple, sur le premier album, Lost, de Vision Chronicles, c'est une métaphore de la dépression. En fait, c'est... Bon, je ne vais pas non plus détailler l'histoire, mais là, on se retrouve sur un commando qui est perdu sur une planète, il s'est craché, le vaisseau s'est craché, il est hors d'état de fonctionner, ils sont sur une planète totalement gelée, et en fait, le désert blanc, c'est la dépression. Ok, oui, d'accord. Donc, il y a toujours un niveau métaphorique, un double niveau de lecture, un peu peut-être aussi d'histoire personnelle de ton côté, ou de ressentir... Tout à fait, ça peut être de l'histoire personnelle, ça peut être une constatation, ça peut être sociétale, ça peut être une vision de... On parlait justement de... Voilà, les implants dont je parlais, des humains et des vaadiens, avec des puces pour les contrôler, bien sûr que ça fait référence à l'endoctrinement, qu'il soit religieux, politique, la propagande de façon générale. Tout à fait, c'est exactement le sujet. Alors, en termes de production, on note une grosse différence entre l'album de 2013 et cet EP qui est sorti en 2023. Le son est plus massif, plus moderne. J'avais lu que l'enregistrement justement du premier album avait mis beaucoup de temps, il y avait des lieux différents, etc. Comment ça s'est passé cette fois ? Est-ce que c'est allé plus vite ? Alors, ça aurait pu aller plus vite, on a eu des soucis de line-up à ce moment-là, en fait, parce que ça n'a pas aidé. Giovanni, lui, était parti à un moment donné du groupe en 2017. Enfin, en 2017, il était parti du groupe. Il a rejoint qu'en 2023. Donc là, il est revenu. Donc voilà, on a eu quelques déconvenus de line-up. Mais bon, là, maintenant, avec le retour de Giovanni, on a pu réenregistrer les parties. Ah, c'est pour ça qu'il est sorti au dernier moment, enfin en 2023. Il est sorti tard à cause de ça. On avait commencé l'enregistrement un peu plus tôt, mais il est sorti tard à cause de ça. Et ça faisait longtemps que les morceaux étaient un peu écrits ou quoi ? Parce que je les trouve plus aboutis que sur votre premier album peut-être un peu plus puissant, on va dire. Oui, alors je pense qu'il y a une chose qui joue énormément aussi, c'est qu'on s'est baissé d'un ton depuis. C'est-à-dire qu'on a changé notre accordage au niveau des instruments à cordes. On a changé l'accordage, on joue en ré maintenant et non en mi. Donc en effet, ça donne une impression... Profondeur un petit peu plus. Voilà, plus grande profondeur, des morceaux plus puissants, une plus grande puissance. Clairement quelque chose de plus lourd en fait, plus massif en effet, que ce qu'on pouvait avoir sur le premier album. Vous avez noté une progression au niveau du groupe global par rapport à l'album d'il y a 10 ans justement ? Oui, clairement. Je pense qu'on a tous évolué dans nos instruments depuis l'album de V'd in Chronicles, même si ce n'est pas forcément que je suis un musicien. Je pense qu'il y a une plus grande maturité. Il y a une plus grande maîtrise également, de façon générale. Et puis pas forcément, on est moins dans la... C'est vrai qu'on a souvent cette erreur de jeunesse qui consiste à vouloir en mettre plein partout. Et là, on s'est un petit peu calmé là-dessus quelque part. C'est un peu plus cohérent les morceaux, on va dire. Un peu moins prog en fait, finalement, d'une certaine manière. Alors moi, je les trouve plus prog. Bon, après, c'est vrai que c'est difficile de comparer un album et un EP, forcément. Alors, c'est vrai qu'ils sont plus brut de fonderie. On a plus de morceaux avec des voix grôlées. Ça, c'est vrai. Il y a un côté beaucoup plus agressif. Ça, c'est sûr que les morceaux sont plus agressifs. Il y a un côté plus sombre aussi, clairement. Après, il reste progressif. Bien sûr, il n'y a pas de souci. En fait, j'ai toujours estimé que la partie progressive de notre musique n'était pas forcément dans la démonstration technique, mais plus dans la façon d'aborder une histoire. C'est d'ailleurs des groupes comme Pink Floyd, par exemple, qu'on classe dans le rock progressif, ou comme Queen, ne sont pas forcément des groupes qui sont ultra techniques, qui sont dans la démonstration, qui sont dans plein de mesures impaires et tout ça. On a cette partie-là aussi dans Polaris, mais pas aussi de façon exacerbée que beaucoup de groupes de la mouvance Metal Prog. Donc moi, j'estime qu'on fait plus du métal, entre guillemets, hybride. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais vous vous qualifiez comme du power metal spatial. Donc en fait, il n'y a pas progressif, d'ailleurs, dans nos trucs. Il y a même power, ouais. Et encore, je dirais... C'est votre page Facebook, c'est vrai, c'est vrai. En fait, c'est très dur de définir Polaris. On va dire power parce qu'il y a le côté un peu épique, qu'il y a le côté, on va raconter une histoire épique, mais à côté, j'avoue que je ne me reconnais pas forcément totalement dans le power metal, dans le sens où on le qualifie. Moi, je trouve qu'on est plus une sorte de métal vraiment hybride entre du heavy, du trash, du death, du power, du prog, du doom. De toute façon, vous n'avez pas de limite non plus. Oui, tout à fait. C'est comme ça vous vient et vous faites ça. On va revenir à l'histoire de cette EP. On a laissé l'escadron Polaris qui traversait le trou noir. S'en suit la traversée mise en musique dans le morceau instrumental de Long Dark. Et donc, on retrouve l'escadron dans le morceau Trapped in the Hub dont on a un petit peu parlé tout à l'heure. C'est un morceau qui est sorti en 2017. On va l'écouter et ensuite, on va en parler. On se retrouve juste après pour la troisième et dernière partie de l'interview suivie des questions flash, la chronique culture riff de Sacha Rosenberg, un focus sur un contenu de la plateforme The Pit, l'agenda concert Gérard Rau production et le programme Duel Fest Corner. On écoute tout de suite Trapped in the Hub de Polaris. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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